hello les amis bienvenue dans ce magnifique golf du centre de la france que vous connaissez peut-être si vous suivez ma chaîne qui s'appelle le golf du château de chevergne on est tous les quatre donc elie chaîne youtube monsieur froid golf allez mater sa chaîne il ya des gros gros blogs deux autres blogueurs montant également donc romualt sapé chaîne youtube golf au mat greg le golf chaîne youtube greg le golf voilà exactement voilà ça et on est parti aujourd'hui pour un scramble en deux contre deux donc team couleur alias pro team pro co team contre team on va dire blanc comme neige les blancs comme neige comme vous voulez donc sur un scramble en deux contre deux sur ce parcours de chevergne départ des blancs on va vraiment faire profiter à fond du parcours vous allez voir que c'est un parcours qui est hyper bucolique on se sent vraiment bien ici il n'y a pas grand monde c'est c'est un des parcours qu'il faut faire si vous êtes de passage dans le centre de la place donc c'est parti 18 trous on va faire un petit rappel les index donc romualt sapé meilleur joueur d'entre nous index 6 ennemis grosse grosse frappe de balle sans mettre beaucoup d'efforts vraiment c'est un régal à regarder greg le golf qui vient de s'acheter des super nouveaux clubs bien tolérants oui pareil très bonne frappe de balle index 12 13 6 13 6 mon coéquipier le grand eli index 16,9 et quant à moi toujours index 18 donc voilà sur le papier ils sont un peu meilleurs on va voir si avec notre fougue et nos couleurs on va réussir à les accrocher donc il n'y aura pas de cours rendu ça va être du vrai scramble donc on a hâte de vous montrer tout ça surtout kiffer la vidéo si vous likez enfin si vous aimez un peu ce qu'on fait n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne n'hésitez pas à laisser un like ça fait toujours très plaisir nous ça nous motive à créer toujours plus de contenu et ça ne vous coûte rien donc n'hésitez pas on est parti messieurs en direction du trou numéro 1 c'est parti donc c'est parti pour ce superbe scramble de conte 2 avec toute la team centre val de loire c'est un nom complètement improvisé donc on est parti trou numéro 1 de cheverny on a un par quatre qui fait qu'assez loin c'est un dogleg sur la gauche je vais me diriger vers romuald qui va m'annoncer la distance 351 si je me souviens bien 351 mètres d'accord pas évident là vous voyez pas en fait mais il ya une mare cité sur la partie gauche sachant qu'à droite donc il ya un autre ferwem il ya des arbres qui nous en empêche l'idéal là c'est d'être assez long tout droit sans non plus aller dans les arbres en face et bah allez donc c'est greg et romu qui engage c'est parti ça rallonge le trou c'est tout oh putain elle va vachement sur le ferwet ils sont plus loin t'es pas en danger mais t'es loin quoi faites gaffe c'est pas plein mais pas les pieds allez je crois que remuel d'un hybride en un hybride 2 on va essayer d'aller avec un petit rossi on peut mais bon ça on verra vers le 135 est magnifique elle est magnifique superbe au tellement long qu'il a pris les arbres magnifique gros gros mu allez je m'engage avec un hybride c'est bien aussi ça c'est très mal touché c'est parce qu'elle est sur la pointe qu'elle fait un gros allez puisqu'on est bien placé enfin pas trop mal et lille va pouvoir sortir la batte tu vois où taper lille tu longe bien les arbres de gauche pas trop non plus mais vas-y quoi allez dit avec la masse ah oui là c'est vraiment à gauche là là c'est practice là c'est practice là bon donc on prend ma balle finalement je suis sur le ferwet je suis pas mal il reste un sacré shot le 1 de cheverny c'est quelque chose des blancs on a exactement 160 mètres ou 170 drapeaux il doit être entrée green le vent va un peu aider il va pas m'avenir de la droite donc je vais laisser eddy voir ce qu'il fait je crois qu'il est un hybride ou une 4 on va voir ricoche c'est bon tu es en jeu tu es en jeu sa balle a pris la marre elle a ricoché excellent coup je peux rentrer chez moi c'est bon en fait très stylé très assez stylé c'était stylé donc 160 mètres je prends mon petit fer 5 va parvenir bon il n'y a pas trop de casse parce que il ya aucun dé de régule ils ont aussi raté leur pouille sont fait dans les tous à droite sauf elic est plein milieu de fairway grâce à sa superbe la part 5 c'est à part 4 sa part sont super écoché précédé d'une belle top avec un beau fade allez finalement on prend la balle des lignes qui était encore une fois une balle fantastique légendaire j'étais me mettre dans le bunker donc sorti de bunker 25 mètres on sera toujours plus précis ici avec un wedge on a exactement 62 mètres drapeau c'est stratégique on a dit vous pouvez voir que la team romu greg est sur la droite c'est pas pratique de faut trouver un nom de team pour chacun nous ça va être la croco team parce qu'on a les chapeaux de la crocodile dundi et eux ça va être je sais pas qu'on pourrait les appeler on leur vendra allez 62 mètres pour elic ma foi c'est pas mal c'est à hauteur mais c'est à gauche ouais pas mal et on s'assure le bogue et on a une super approche de greg qui est juste là romu s'est mis là moi je suis court là bas et on a eli qui est sur la droite donc on va déterminer le jeu meilleur choix de balle et on arrive on a un peu trop de latéral chez lille donc on a que de la montée donc c'est parfait allez donc c'est un pot pour le part alors je sais pas du tout comment rouler les grilles comme des gros bourras on a fait du practice et on n'a pas du tout c'était peut-être une bonne elle est belle ouais elle a pas bougé un n'aurait aucune dur à vous prendre un trou sera peut-être de 20 cm raté par l'émotion allez oui le bogue est donné mettez votre balle déjà et je vous occuperai de nous après ça commence à chambrer t'as vu les mecs un direct direct ouais c'est bien attaqué pour dommage bien attaqué allez donc nous on fait bogue et si ils rentrent leur balle ils prennent le trou c'est simple pas bien puté le lit dead center bon bah on commence one done malheureusement mais bon rien à dire rien à faire ils ont été plus forts superbe approche de greg donc c'est comme ça annexe à les trous de cheverny on a un bon par cinq de 470 mètres aujourd'hui donc c'est pas compliqué c'est tout droit on verra le grain par la suite parcours sympa un trou sympa parce que le grain vous allez voir est protégé par un obstacle d'eau avant ce qui le rend assez compliqué à attaquer en deux même pour des gros frappeurs que nous ne sommes pas de toute façon à part et les deux autres en fait le jeu c'est de viser mais il ya un boulot qu'on voit tout au fond à 300 mètres là bas on voit tout au fond de la rangée tu joues là dessus tu laisses le ventre amener tranquillement on fait tomber sur le boulot à trois fois oui là il ya à cet endroit une bourse d'arrosage qui ramène vers la gauche tombe toi parce que celle de derrière et ramène vers la droite alors que tu vas trop loin il ya la maison d'une marmotte tu peux hésiter il ya un petit nain qui va te poser une question sur les nains étant rarement grand néanmoins allez le vent claquer allez le vent elle est très claqué par contre elle est un peu en pouche à droite quoi le vent à bien de face quand même parce que ça va bien ça veut dire l'expérience de romuald et son driver et ce qu'il ce qu'on n'a pas entendu la caméra c'est qu'il se plaît tout à l'heure oui j'ai un peu la pression c'est impressionnant quand même on est à 4 on filme l'expérience magnifique elle est assez basse et j'ai drôle elle est claqué et après il nous dit qu'il a la pression qu'est ce que c'est sans pression alors on va faire ses coups d'essai en dehors du départ pour éviter ça j'ai pas filmé ça va être légère off de gauche stinger ça va rouler on a envie 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 elle est très bien il n'y a pas l'intérêt à en tout façon même moi il sera une attaquable en deux heures aujourd'hui avec le vent est allé tu as les pieds alignés sur le raf de gauche et comme tu es un peu par dessus forcément tu vas frôler la gauche qui l'a vu atterrir sortir elle est tombée relativement parce qu'elle est tombée relativement la verticale balle est juste là on est sur le raf de gauche le ferro est par là bas leur balle est par ici un rode hall de gregg aucun intérêt comme je vous disais de l'attaquer en 2 on a de façon plus de 200 mètres et juste avant vous voyez un petit creux c'est une marre d'eau donc là le but du jeu vu qu'on se passait qu'on en scramble on va mettre un on va mettre un bois 3 se mettre quasiment à la mare voire un bois 5 pour ensuite l'attaquer en régule en toute humilité ouais je vais mettre un bois 5 nous rapprocher un peu mais pas trop non plus jolie tom il faut que ça passe ça elle est passé elle a passé le bunker je l'ai contacté très bizarrement elle n'avait pas d'effet à l'élique qui va suivre faire 5 il a bien raison magnifique superbe servait partie gauche superbe ellie à gauche encore ouais mais elle est magnifique elle est magnifique allez donc à kelly on s'est mis juste là vous pouvez apercevoir derrière remuald le drapeau qui est exactement à 79 mètres il a l'air plein mieux de green ouais le vent de face donc pour ma part ce sera un 52 degrés les lits pour ma part sera un 54 54 54 et ben allez faut pas être trop long j'ai l'impression que ça redescend derrière faut pas être trop long ouais 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 alors on a un vent tourbillonnant c'est pas forcément évident ça c'est bien tapé ça va passer l'eau c'est sûr à la superbe elle est belle elle est magnifique on a la balle donc délit qui est juste là la mienne c'est la jaune qui est là ça c'est greg très beaucoup aussi promul d'aller a été un petit peu long donc ça va certainement être bah ma balle et celle de greg allez match de potes pour birdie et donc on met la pression sur l'équipe adverse à les grèves au petting pour égaliser le trou est resté one up pour eux c'est bien peut et 1 alors il manque pas grand chose l'expérience qui parle l'expérience qui parle à lala les égalise le coup donc les légal ne laissent pas revenir toujours one down allez très joli pote d'ordi quand même sympa les trous ne retrait de ce vernis des blancs c'est quand même un bon par trois des enfers on a 180 m et bien sûr de la flotte a passé on n'a pas bien là mais il ya bien de la flotte avant green sachant qu'en plus on a le vent de face pour ma part ça va être boissin qui est un point de certain de payer très bien tapé par contre part un peu à droite c'est le vent de face accentue les effets allez romuald ils sont faire trois alors au mieux dans un très très beau suivi il ya aucune force et ça sort du club très très fort comme quoi tout est dans le relâchement elle est grattée mais si elle passe la flotte et royal au nom dommage à mince allez bois 5 pour moi faut qu'on assure moi celui qui l'a mais sur le green il gagne il ya une bière je crois ah là là ce trou nous met la pression il n'y a pas une balle il n'y a pas une balle c'est correct ouais elle y est là les bonnes elle est superbe elle est royale elle revient en fade au drapeau magnifique magnifique on va retrouver donc greg et romuald qui sont là en 3 parce qu'ils ont dû se dropper et nous on est là en un donc magnifique coup d'hybride d'élien qui s'est mis à quasiment quatre mètres du drapeau je vais le reféliciter parce qu'il a besoin de ça en fait il a tendance à s'auto-flagélie bravo et liste un très beau coup que tu as fait un magnifique tu m'entends on a gagné le trou là on a gagné on passe au suivant allez même pas besoin de poter et l'île trouvait qui servait à rien n'est pas du tout regardez moi ce départ qui nous a fait encore une fois bravo et libravo non mais si vous êtes là en trois qu'on est là en un trou numéro 3 de cheverny tournure 4 pardon petit parc à 300 m alors départ sur ta piste à 240 et on a un premier bunker à 240 m d'accord et après c'est que des bunkers donc de toute façon bon déjà le jeu c'est de se mettre sagement devant les bunkers ouais faut se mettre à 180 200 mètres sagement faire un coup de 200 mètres et il reste après une sorte à un gros watch ça marche ça marche en fait je dois avoir la pression de jouer avec trois autres blogueurs vraiment c'est impressionnant on se rend pas compte ou alors je fais exprès pour rassurer elie pour qu'il ait l'impression de servir à quelque chose et là il m'insulte elle est magique celle là c'est bon celle là elle est fracassée partie gauche il n'y a même pas de bunker là bas superbe elle est énorme arrête de faire le faux modeste elle est énorme elle est magnifique très très bien elle est un tout petit peu plus à droite qu'elle lit arrête de tourner elle a un tout petit fade mais malgré tout elle sera en vie elle sera là voyez moi elle revient elle revient nickel super bien écoutez moi l'expérience qui parle quoi n'importe quel joueur aurait pris le drive aurait tenté de faire un super drive et bah lui il pose le drive il fait libre comme j'ai pas 50 mille balles de rechange mais du coup si tu fais un mauvais hybride est ce que ça te met mal elle est là elle est là au moins tu auras perdu la balle allez donc on est ici un excellent drive des liens encore une fois bravo et dit vraiment t'assure n'est pas une grosse merde ça commence à se voir que tu en fais un petit peu trop il faut rassurer c'est que qui on a donc 82 m c'est ça 92 92 m drapeau on a donc un peu de face drapeau bien placé donc à gauche sur le green on va viser le centre du green je pense pour ma part avec un 52 vente face un peu un peu droite gauche ouais on est sur le green c'est très bien j'assure à droite ouais ça va ça va c'est sur le green et lui qui est par là bas et la team adverse qui est là avance 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 ouais c'est bien petit ça en lui ouais super il y en a deux mètres derrière la déception du putting ils sont deux up à la 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 dommage dernier arbre qui est tout au fond à gauche là bas si tu vois les gens là bas un tout petit peu à gauche ça te laisse de la marge greg à la batte ouais alors ça c'est un peu d'un drôle je crois la ligne est superbe si elle touche pas si elle touche pas ça passe allez je crois qu'elle est touchée allez au milieu des arbres allez dommage parce que la ligne était parfaite allez l'expérience de romuel de elle est claquée elle est claquée celle là je crois qu'elle est passée jolie ah merde il a pris un hook à gauche ça devrait le faire hook à gauche il va être bord de fairwell à gauche on est bien on est pas si mal 235 mètres ici c'est pas allez Ellie rappel du score on a repris un trou et on a repris un petit point ah merde il est passée en dessous ah c'est un boedge mais alors elle s'est envolé à des milliards de kilomètres dans la voie lactée ça y est elle touche le sol t'es plein fairway nickel on va prendre ma balle qui est sur la partie gauche du fairway dans le ref 139 139 mètres de drapeau ok un peu remonté déjà remonté le vent qui va un peu aider qui va venir un peu de la droite ça va être un fair 8 pour moi ah t'as le sushi à droite ça ça va être un fair 8 aussi pour elle sans faire le fou tu vois ouais ça va être pas mal parce que regarde le vent qui aide petit fête qui revient en drapeau superbe oh non ah t'es un peu court ah t'es un peu court mais je pense que tu l'as pas bien contacté non donc la balle de grec est remuée là nous on est pas encore sur le green on est exactement par là bas donc on a quand même une petite approche on va essayer de faire cheap putt hein pour vraiment défendre et rester et pas laisser s'échapper à plus de one up ah je l'ai gratté ouais mais regarde ouais mais elle va pas faire que la marche je le dis pas je le dis pas ah pareil oh là 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 où gratte une bonne gratte ça va dire plus qu'il faut troncer le grain oh ça va dire plus qu'il faut troncer le grain ah dommage ouais donc en fait elle revient ouais euh c'est court ouais oh c'est noce ouais merci oui parce qu'avec il joue aussi mal que nous c'est nous d'abord c'est un bon par 4 à l'aveugle qui va faire je pense au moins 380 400 mètres vent nous fasse on va pas se poser de questions on va mettre un driver en stinger c'est parti elle est magnifique elle revient superbe la ligne est bien elle était parfait superbe elle est magnifique elle est énorme superbe on va aller loin à droite ça sera nickel un peu trop à gauche il prend un peu trop la corde celui-là dommage Romu et on a moins l'eau qui est à droite du green en jeu si on prend la balle il faut savoir qu'Elite est sur la gauche donc on fait ce choix stratégique on a combien Elie ? 196 green, 20 de face ouais elle là il est pas mal on va inventer un bois 5 c'est parti prendre de la marche sur la gauche t'es comme ça avec la bagnole là ? ouais on avance là 4-5 mètres à droite merde oh non ça c'est flop ouais à la bail oh non ohlala bon bah ok plouf on a merdé donc on s'est droppé malheureusement on a fini tous les deux à la flotte pourtant vous les piter la flotte c'est vraiment pas de bol on a encore 60 mètres au drapeau donc ça va être un wedge ah non c'est dratté non mais regarde oh mais si elle roule si elle roule si elle roule elle est pas mal je pense qu'elle est très bien elle est plantée super elle a 1m20 mais de la réussite c'est dratté ça part très haut c'est la bonne direction eh c'est pas mal hein c'est pas mal aussi ça c'est peut-être un peu court aussi c'est peut-être un peu court mais c'est pas si mal donc sur le green la marque que vous voyez là donc c'est ma balle j'ai à peu près 2 mètres pour aller au trou pour le boguer et eux ils vont avoir ça pour le pas donc on peut encore squirer le trou hein rien n'est perdu on va vraiment s'appliquer avec Kelly ah non avance 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 on a réussi à faire deux bons wadges et en s'accrochant avec les dents on s'accroche à dos d'arnes on a serré fort ce que je peux vous dire que nos coéquipiers jouent très très bien arrête mais qu'est con celui-là elle est trop nure au 7 petit par 3 136 136 mètres le vent qui va aider ce sera un fair 8 pour moi le rapport est plutôt fond de green vous pouvez le voir elle va y aller elle va être belle celle-là elle va être très mal contactée mais un peu ? plus ? ah non contact de rêve ah elle est magique elle revient en fade au drapeau ah oui franchement on a bien joué bah merci écoute le plaisir de faire plaisir sur les paires 3 il y a vraiment un gros gros niveau du gros bonhomme ici c'est moi avance 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 elle est un peu grattée mais l'axe est bon avance oh la 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 il y a besoin d'avancer il faut qu'on la gratte ouais elle sort quand même pas mal elle avance ouais courte magnifique départ de lit qui est quand même assez loin du drapeau alors en fait le vent a tourné on l'avait 3 tiers face c'est un petit peu fait avoir avec le fair 8 moi je suis juste derrière et l'équipe adverse est là-bas on l'a fait 10 ans on l'a fait c'est bien fait oui on l'a fait des deck tours bon non non allons là ça pas fait de petiteg c'est pas assez fort c'est pas mal regarde Regarde, tu nous mets données, tu nous mets données, tu nous mets données, tu nous mets données. Merci ! Allez ! Hop, hop ! Ouais, non mais... Elle s'alloute à la taffe là-dessus. C'était pas difficile. Voilà, ouais, t'as attaqué là ! On a eu le par-donné, ils ont ce coup-là, pour rester de hop, sinon on repasserait one down. Tu dis que t'es allé attaqué, t'es attaqué. Ouais, bien poté Romuald, belle expérience. Allez le par, super ! Bon bah, magnifique pote de Romuald, ça leur permet de rester deux hop ! Mais on est toujours là, Kelly ! La team chapeau est toujours là ! On a quand même fait un très beau par ! Il y a un certain plaisir qui est venu en faire. Bah ouais, j'ai le temps, ouais ! Parc 4 assez court, un trou numéro 8. Un petit peu en avague, un peu bombé, il y a des bunkers qu'on voit pas très bien, mais ils sont là. Je pense qu'on peut les flyer sans problème au drive. On va jouer un drive et pas du tout en jeu. Ouais, ouais, on va jouer un drive. Il y a 170 mètres pour le placer, pour le placer. Oh ouais, ça va le faire. Le bunker suivant, il a 235 mètres. Ça marche ! Elle revient voir Harvey Andrew. Elle est belle ! Elle est magnifique ! Elle est belle, celle-là aussi ! Elle est magnifique ! Elle prend le vent un petit peu, qu'il y en a la gauche, mais elle est bien ! Elle est magnifique ! Elle est magnifique ! T'as avec Kelly, elle est parfaite ! Super ! Romuald, tu veux pas mettre un fer 7 pour ne pas rater un drive ? Joli Greg ! Merci les gars ! Super coup ! Elle est énorme ! Elle revient Andrew, mais le vent pousse à droite quoi ! Est-ce qu'elle va revenir suffisamment ? Ouais, le vent pousse un peu à gauche, à droite pardon ! Ouais, un peu à droite ! On est là, on est patron du green ! Mais regardez la balle d'Elie là ! Là, Elie, il a intérêt à nous célébrer un truc là ! Vas-y Elie, lâche-toi ! Et une belle roue ! Ouais, très très beau drive ! Elle était pas mal la roue ! Ohlala, il a mis quoi ! T'es à 40 mètres drapeau quoi ! Regarde-le comme il est content ! Ouais, je suis grave content ! Bon, fais-moi ta tête de demeuré qui sourit là, vas-y ! Je sais pas, c'est laquelle ! Pour la miniature ! Donc nos balles sont là, on a quand même une quarantaine de mètres au drapeau, le vent qui aide ! Un munker à survoler, mais ça va pas être gênant ! Je vais faire une approche levée au 58 ! Voilà, trois à droite ! Ouais, attends ! Ça revenait un peu ! Ouais ! Un peu trop à droite, dommage ! Ouais, c'est pas mal, faut juste que ça roule pas trop ! Ouais, c'est long, c'est long ! Ouais, t'as pris une partie du green qui était pas réceptive et du coup... Ouais, mais même, tu vois, je pensais vraiment arriver beaucoup moins loin que ça ! Ouais ! C'est raté ! C'est cool ! On a un peu plus court que pour le birdie ! Donc on va tout faire pour la rentrée ! C'est parti ! Véron ABVC Avance, 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 avance ! C'est pas mal coté ça Greg ! On se met ! ? Allez ! Allez ! Le parge pour nous ! Ah yes, bien joué. Il la met Birdie, bravo, ils reprennent un point, on n'est plus qu'un up. J'ai envie de dire chapeau. Voilà. Bien joué les gars. Bon, ça fait plaisir. Bonjour sœur. Bon, Birdie, ça fait vraiment plaisir. Super pote d'Elie. Après un très beau drive, vraiment, Ellie, tu n'es pas une merde. Vraiment, vraiment. Alors, vas-y, wouh, célèbre. On ne parlera pas de l'approche. L'avantage de jouer à l'oeil. Bon, bien, hein, je veux. Bien, oui. Oui, franchement, on s'est bien complémentarisés. Moi, j'ai fait une bonne approche, tu as fait un beau drive. Le pote, bon, si ça se trouve, j'aurais fait un pote encore mieux que toi, mais bon, c'était vraiment tout droit. C'était vraiment tout droit, oui. Alors, celui-là, pas évident. Il ne va pas me perdre, je me dis. Ah non. Alors, trou numéro 9, un par 5 assez court, mais c'est un énorme dogleg droite. Donc, on part tout droit pour ensuite aller vers le green, qui est tout vraiment par là-bas. Alors, on a le vent qui vient un peu de face et qui emmène vraiment à droite. Donc, ça va vraiment nous arranger sur les drives, je pense. Allez, je suis prêt. Vas-y, montre-nous, Romuald. Ah, merde, elle prend le draw. Ouais, elle est très puissante, mais il n'y a pas de petite feuille. Il y a même un draw, quoi. Là, je ne suis pas bien, pas. Avec moi. Je suis pointeux. Ouais, mais... Oh, oh, oh. Moi, j'ai entendu un joli bruit. Ouais. Ouais. Celle-là, elle va être... Elle est magnifique. Voilà. Elle ne fait pas trop trop, donc ça devrait être bon. Elle devrait avoir la portée. Elle est magnifique. Ça, ça va faire un gros slide, c'est ça. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Si elle vole bien. Et le vent, on l'emmène... Surtout, avec la hauteur qu'elle a, elle va prendre le vent. Ah, elle est énorme. Si elle n'a pas tourné entre temps, elle est très bien. Bravo, bravo. Superbe. Encore une fois, un magnifique drive d'Eli, qui nous met à 170 du green sur Spar 5. L'attaque de green est assez compliquée. Le drapeau, vous voyez, il est ici. En fait, à droite du green, il n'y a pas trop de bunker. C'est plus ouvert. Il y a quand même un bunker au bout d'un moment. Et à gauche, il y a plus de bunker. Donc, soit on lay-up, soit on tente le green en direct, sachant qu'on a au moins 170 à voler. Ça peut se faire à l'hybride. Donc, Eli va assurer un Faire 5 à droite du green. Et ensuite, en fonction de sa réussite, soit j'attaque... Soit j'attaque pas. Oui, là-dessus, oui, c'est pas faux. Si on n'attaque pas, on n'attaque pas. Elle est limite longue, celle-là. On est là où on veut être, mais elle va être limite longue. Oui, c'est un Stinger au Faire 4. Absolument pas voulu, mais bon. On a la balle d'Eli, il est plus proche du green. Donc, on a un shot vers un green en descente. Malgré tout, on a quand même pas mal de green pour travailler. Il faut juste savoir que nos coéquipiers sont en deux, mais beaucoup plus loin, derrière ce bunker-là. Donc, eux, ils ont un sacré wedge. Ah, c'est dommage qu'elle ait mordu un peu. Malgré tout, elle est bien. Ça descend, ça descend. Ça descend pas mal, oui. Oui, très beaucoup, Eli. Et en fait, finalement, ça dégueule. Ouais, il faut bien la faire spinner, je pense. Plus à droite. Joli coup. Allez, quant à moi, ce sera une approche un peu plus slobée que celle de Vick. Allez, spin. Allez, trop spiné. Trop spiné. Joli. Merci. C'était contrôlé, mais trop spiné. Dommage. Allez, pote de Romuald. Mais bon. Pour Burdi, nous, on est juste ici pour Burdi aussi. Elle est très bien potée. Elle est donnée pour part. Très joli pote. C'est bien fait, ça. Eh, ça part à droite. Après, je l'ai un peu... Elle a sauté. Elle est dedans. Elle est venue. Ouais, tu vois, pareil. Elle est venue à la fin, ouais. Elle est toujours dedans, là. Ça joue bien. C'est accroché, c'est cool. Donc, voilà, vous venez de voir la fin du 9 trous. Allez, on est dedans. On est avec Ellie contre Romuald et Greg. Pour voir le même match, mais du point de vue des adversaires, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne de Greg. Vous êtes one down, vous êtes quoi ? On est one down ou dedans ? Je crois qu'un seul, vous avez fait Burdi, là, tout à l'heure ? Oui, c'est vrai, on a fait Burdi. Oui, c'est vrai. Oui, en fait, on est one down. Désolé. Donc, on n'est pas si mal que ça. C'est encore tout accroché que ce que je disais. Donc, retrouvez l'aller sur la chaîne de Greg. Et maintenant, vous allez voir le retour sur la chaîne d'Elie pour notre point de vue à nous. La team chapeau ou la croco team, comme on veut. La team vos gosses. Et ce sera la chaîne de Romuald Sapé Golfo Mat pour le retour du point de vue de l'adversaire. Ciao tout le monde, bye bye. Ciao. A puce.